Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester la Kayle SCJ2 Intelligence ZTUR gratuite qui a l'air pas mal sur le papier mais elle a un très gros défaut par rapport à Kiabe Tech, c'est que son effet SP est nul à chier je rappelle sur la SP elle augmente l'attaque pendant un tour, super, et elle réduit la def, c'est vraiment un effet nul à chier là où Kiabe augmente sa défense de 30% et la défense des alliés de 30%, c'est vraiment indécent la différence voilà, donc l'effet de Kayle, limite tu mets rien, c'est pareil, ça revient plus ou moins même donc très décevant à ce niveau là, mais ça veut pas dire que le perso est mauvais, loin de là mais tout de même c'est vraiment dommage, parce que ça va limiter le potentiel du perso on a attaqué def 120% pendant la SP, comme Kiabe d'ailleurs pour les alliés sur l'univers, c'est cool, qui plus eux attaquent def 30%, on va voir que ça peut même aller plus loin défense plus 70% s'il y a Colifla dans la team et pour tous les alliés, Ki plus 1 attaquent def plus 16% et chance de crit plus 16% s'il y a Colifla dans la rotation, ce qui va pas être très compliqué, évidemment donc ce qui porte son support à Ki plus 3 attaquent def 46%, donc ça c'est quand même énorme donc bien sûr ce perso, d'une manière générale, en troisième position, sera plutôt cool mais le fait qu'il ait pas de défense sur la SP, bah ça va limiter ses stats contrairement à Kiabe qui monte quand même à des valeurs assez dingues ici ça va être moins le cas, mais bon on va voir un peu ce que ça donne on va la jouer avec la Kefla et ses J2 ZTUR, ça marche très très bien et puis elle aura le support, ce qui va être cool on va mettre du Kiabe intelligence quand même, qui permet de supporter tout ce beau monde double Kefla et on est parti, je vois que j'ai mes items de TB donc non, ça va pas trop le faire, on est en train de former le TB aussi en parallèle évidemment euh non, on reprend les items classico et on est parti, let's go let's go, rotation opérationnelle, rotation opérationnelle, je vous retrouve tout de suite alors on est parti, let's go, pas mal de liens, ça marche plutôt bien donc les statistiques 96 KDF, je sors ma calculatrice alors 96 KDF les amis, mais attendez évidemment c'est pas terminé puisque d'ailleurs il y a une Kefla, ah oui il n'y a pas de Kefla dans la rotation donc il nous manque des stats là, bon après il nous manque 16% ah non mais attends, oui si ouais, il nous manque que 16% donc c'est vite fait, on verra tout à l'heure mais il manque que 16% donc c'est pas non plus un truc de dingue d'ailleurs c'est vrai que du coup on aurait dû ramener Kefla à côté quand même même si bon encore une fois c'est que 16% donc c'est pas non plus un truc de dingue mais bon, ça veut dire que là, quoi qu'il arrive une fois que j'ai attaqué bon c'est quand même pas mal hein, en vrai c'est pas mal quand même hein parce que là il faut faire 2.2 les gars, on prend 120% donc on est quand même à 212 KDF t'en fais voir, sa stat de défense, non pourtant elle est pas ouais non, 9750, bon c'est pas mal mais enfin free to play, ok mais ah ouais quand même, ah ouais quand même 212, donc finalement on a des stats proches de Kiabe bon, hors attaque additionnelle pour Kiabe mais sans bonus suspect, c'est peut-être pour ça qu'ils en ont pas mis parce que sinon ça aurait été peut-être un peu abusé et effectivement, ouais c'est quand même assez vénère sachant qu'on est même pas au max hein donc franchement, je retire ce que j'ai dit alors ça change pas le fait que l'effet SP sert à rien mais le truc c'est que c'est déjà vraiment pas mal du tout ah ouais ah je pensais pas à ce point là les amis, vraiment parce que bon, je sais faire les calculs mais je me spoil pas à l'avance les valeurs justement, c'est fait exprès donc j'ai fait exprès de pas regarder sinon je m'en serais rendu compte direct mais effectivement c'est vraiment pas mal du tout hein les amis, bah je veux dire, on est sur des valeurs très proches de Kiabe mais sans effet SP, donc si on avait eu de la DEF sur la SP ça aurait été encore plus impressionnant donc bon bah c'est pas grave quoi, c'est pas très grave c'est quand même vachement bien y'a pas, à toute façon, quand on dépasse les 200k DEF c'est qu'a priori tout va bien quand même donc Tenshinhan ça dégage 1 700 000 offensivement bon c'est pas c'est pas foufou là pour le coup c'est quand même la petite esquive de l'arbre de compétence bon ok, d'accord c'est pas mal c'est pas mal quel aspect additionnel bon offensivement c'est pas foufou quand même 1 700 000 mais bon ok, après on est pas encore au max il faut que l'Ufla soit dans la rotation deuxième combat les amis c'est vrai que quand on y pense on a quand même 100% défense de base avec cette Kale là au Kiabe il a à peine 49% de base elle a la 100% en 70 et les 30, même 46 du support si l'Ufla dans la rotation ce qui va arriver après alors là on a Kiabe ça va être totalement abusé 115 KDEF les amis derrière 2.2 on passe à 254 KDEF allez franchement ok, c'est vraiment très très bien il n'y a pas à chercher là franchement et le plateau est plutôt sympathique il manque un Ki Endurance pour avoir le boost c'est dommage bon on est midlife ça va être un peu risqué là quand même on va mettre une petite princesse et on va se faire plaisir alors c'est vrai que ma Kale est montée Esquive parce qu'à la base tant qu'elle n'avait pas d'éveil elle était pas ouf c'était juste un support et bon faut que je reforme des doublons on met la flemme après c'est pas très grave en soi mais évidemment au niveau de l'arme de compétence ici bah écoutez plutôt critique parce que de toute façon l'attaque sup l'effet n'a aucun intérêt donc critique autant aller chercher du critique clairement ce sera très bien bon c'est 17 on va te faire ta fête Kale va faire des petits dégâts et Conifla sera là dans la prochaine rotation prochaine apparition pour voir un peu ce que ça donne ils esquivent peut-être voilà merci très aimable voilà quand même 3 millions pour Kifla évidemment bon là après en même temps Kifla elle est bien servie puisqu'il y a double support donc forcément c'est quand même assez vénère 3 millions encore peut-être une troisième fois éventuellement ça serait très cool non 2 millions 3 pour Kale mais bon là il y a le il y a le Kib donc c'est pas étonnant on verra après Conifla évidemment on aura le full support de Kale pour voir un peu les valeurs bon ça va pas augmenter drastiquement de toute façon cette Kif Kif mais tout de même bon on y est Conifla dans la rotation donc on a le support maximum à 46% qui plus 3 c'est quand même vraiment très très bien on est sur 104 KDF ce qui est correct mais pas suffisant en première position évidemment mais derrière on passe à 230 KDF les amis donc bon même si elle a pas d'effet intéressant sur l'aspect elle obtient des valeurs voire supérieures à Kiabe bon sans attaque additionnelle de Kiabe bon après Kiabe ce qui est cool c'est ce qui donne de la def sur l'aspect aux alliés mais bon ça marche que sur les alliés à droite donc généralement le perso de droite voire aucun si on joue prendre une position ici le support de Kale marche sur tous les personnages donc évidemment c'est quand même vachement attention donc au final c'est assez équilibré comme constant c'est quand même assez équilibré et on est face à un très très bon perso aussi ici et ça fait extrêmement plaisir et les Ki Endurance oulala le problème c'est que je fais sûrement kill si jamais je on va mettre ouais on va mettre Kale devant parce que sinon c'est fini on pourra même pas l'avoir attaqué parce que là Kefla va atomiser les adversaires donc voilà ça sera très bien comme ça on est parti let's go la petite esquive bon c'est vrai que mon esquive que j'ai mis par défaut fait plaisir quand même 2 millions donc voilà le maximum 2 millions sans support autre donc dégâts corrects en somme rien d'extraordinaire mais c'est quand même des dégâts bien pour des persos quand même qui enfin en tout cas pour elles qui supportent Kiabe on est plus haut parce qu'en plus on a le critique qui est là mais 5 millions voilà pour Kefla Endurance magnifique très très beau dégâts bon bah ok ok par contre les amis franchement j'ai j'ai mal encore pour Kiabe Intelligence alors bien sûr Kiabe Intelligence il n'y a pas le même nom que Kiabe Tech il n'y a pas le même nom que cette Kale ok mais il y a dans une team 6 places hein et quand des persos gratuits aussi nombreux que ça parce que là on a testé Kiabe Tech qui est clairement plus intéressant que l'intelligence bon après l'intelligence à 100% mais ce sera pas beaucoup mieux que ce qu'on a testé on a déjà un doublon dessus là on a cette Kale qui est un support aussi comme Kiabe Intelligence qui remplit un peu le même rôle et clairement meilleur que lui et qu'Hodifla puissance bon il n'y aura pas ce rôle de support mais elle aura 60% d'esquive etc j'imagine que ça va être bien plus intéressant aussi tu te dis ok j'ai droppé un perso premium mais en fait les persos free to play sont plus intéressants clairement enfin je veux dire c'est clair et net et là d'autant plus parce que sur Kale on a vraiment le même rôle quelque part donc vraiment le Kiabe premium fait vraiment pitié à côté des persos gratuits c'est vraiment pas dingue franchement et en quoi on pourrait dire oui mais c'est parce que ils sont 100% mais en vrai le Kiabe tu le mets 100% il va je veux dire par rapport à ce qu'on a déjà testé il va pas monter beaucoup plus que ça vraiment ça va pas changer grand chose le constat va pas tant changer que ça il va il va se réaligner un petit peu mais mais pas tant que ça parce que je rappelle qu'on débarque vachement bas là il tape un million trois vous le voyez pas il est dans l'autre rotation mais peut-être qu'on l'a vu tout à l'heure une fois mais ça tape que dalle vraiment c'est c'est pas terrible terrible quand même bon après comme je l'ai dit dans l'autre vidéo tant mieux tant mieux que les persos gratuits c'est un peu plus intéressant quelque part comme ça tout le monde peut y avoir accès donc c'est une bonne chose mais c'est vrai que ça fait ça fait un peu mal au coeur tu te dis ouais j'ai trompé un perso premium ok j'ai même pas envie de le mettre dans ma team et vraiment c'est presque ça franchement quand tu vois la qualité des persos qu'on a là t'as pas envie de le jouer bon allez Kefla petite attaque additionnelle éventuellement ça peut être bien non ok dommage bon oui il se résiste encore ça sent le dernier tour quand même quoi que quoi que quoi que niveau qui c'est un peu la misère ouais c'est un peu dommage ouais c'est un peu c'est un peu de la merde parce que si je mets Kay le devant c'est un peu ouais c'est pas terrible quand même ouais parce que vous voyez Kiab est typiquement ici 142k def bon ça va c'est pas mal mais c'est tout ça montera pas plus il peut même pas stacker la def vu qu'il n'y a pas de végéta donc on s'arrête là c'est tout ça ira pas plus loin on va y aller comme ça de toute façon Whis va crever avec le doken mod encore qu'il n'y a pas de ki non je peux même pas activer le doken mod en fait je peux même pas activer le doken mod il n'y a pas de ki de ma couleur je ne peux pas l'activer bon on va faire avec on va faire avec Kefla sur Beerus pour les bons dégâts l'attaque additionnelle peut-être la triple spé éventuellement ça ferait plaisir la triple ah l'auto-attaque c'est dommage c'est regrettable bon Kei le Choo Choo oui c'est quand même ça serait con de voilà 2 300 000 le 13 ZLR ou le 13 ZLR le 13 ZLR est parmi nous parfait très bien c'est génial quel plaisir quel plaisir et Kei B qui tape 1,3 million c'est magnifique qui est pourtant supporté aussi par non mais les amis combat terminé test terminé donc vous l'avez compris Kale et CJ2 intelligence free to play ZTUR très bon personnage tout court j'insiste pas bon perso free to play non bon perso tout court qui se joue très facilement dans la team qui va supporter la plupart des personnages voire tous les personnages de manière générale quand on va la jouer une fois qu'on a attaqué 200 KDF 230 KDF en fonction des cas de figure support pour la team je comprends pourquoi ils ont pas mis des FSP peut-être ici parce que sinon ça aurait été vraiment abusé elle donne même du critique potentiellement aux alliés donc vraiment très bon personnage tout comme Kiabe même si c'est pas tout à fait la même chose Kiabe a le support sur la SP voilà c'est un peu différent Kiabe comme plus orienté des dégâts perso la Kale on est sur des dégâts corrects à 2 millions et quelques ce qui reste convenable mais pas dingue mais ça fait déjà le taf et il nous restera Caulifla à tester et qui s'annonce aussi d'être vraiment très intéressante en tout cas vraiment une fournée de perso gratuits encore incroyable ici vraiment qui sont limite titulaires alors maintenant il y a quand même pas mal de perso universis mais c'est des persos qui peuvent être titulaires très très facilement en mode très difficile et ça c'est génial bon sur ce les amis petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait des bisous à tous à très bientôt salut salut